Alors, bonjour à mon tour. À mon tour de vous dire bonjour. Ce qu'on veut jaser avec vous autres, c'est les responsabilités des travailleurs et de l'employeur. On va revenir sur la COVID-19. C'est quoi la COVID-19? Qu'est-ce que ça donne? Etc. Même ça fait trois mois qu'on entend parler, je pense que c'est important de revenir là-dessus. On va parler de reprise des activités, des mesures de prévention, qui est le cœur de notre présentation pour les conducteurs-conductrices, pour le garage, pour le lavage d'autobus, pour le bureau et pour le retour à la maison. Après ça, Isabelle va vous parler de gestion du retour au travail et politique, stratégie de communication, les règles d'exclusion à un cas de symptôme. On va parler un peu de stress et d'anxiété, puis il y a des questions pertinentes qui viennent de la CNESST qu'on va jaser avec vous autres. Juste un petit, je peux t'interrompre tout de suite, Guy? C'est le moment. Je me disais que la conférence est enregistrée aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'elle va être disponible aussi par après par la fédération. Donc, on est enregistré. Tout ce que tu vas dire maintenant peut être tenu par toi. Tu n'aurais pas dû me dire ça. Tu aurais dû le dire à la fin. Non, je l'avais vu. Non, mais je voulais vous informer à tous les participants. Donc, si on va trop vite, à un moment donné, vous pourriez y avoir accès. Désolée, Guy, je laisse. Il n'y a pas de problème. Responsabilité de l'employeur. L'article 51 de la loi, il dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit, entre autres, en lien avec la COVID-19, utiliser des méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques et s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail. À ça, évidemment, il y a les responsabilités des travailleurs. L'article 49, qui dit que le travailleur doit prendre des mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Et il doit veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail ou à proximité des lieux de travail. Tout ça, vous avez compris que c'est en lien avec la COVID-19. On va parler un peu de COVID-19. Les sources de contamination, le coronavirus humain, les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par des gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne est infectée tousse ou éternue ou par contact personnel étroit prolongé, quand on se fait décolleux, par une personne infectée comme un contact direct ou une poignée de main, par contact avec des surfaces infectées, suivi d'un contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. Les données actuelles indiquent que la maladie se propage de personne à personne lorsqu'il y a un contact étroit entre les sujets. Ça, c'était vrai il y a trois mois et c'est encore vrai maintenant. Durée de vie, selon une récente étude publiée par eux, le virus de la COVID-19 pourrait survivre plusieurs heures sur différentes surfaces. En suspension dans l'air pendant au moins trois heures, sur du plastique, potentiellement trois jours, sur l'acier inoxydable, potentiellement trois jours également, sur du carton, potentiellement 24 heures et sur du cuivre jusqu'à trois heures. Donc, vous avez vu, selon les surfaces de contact, les informations actuelles nous démontrent que le virus peut survivre. Évidemment, plus le temps passe, moins il va y avoir probablement de concentration de virus, mais c'est pour ça qu'on va vous parler tantôt de nettoyage des surfaces. Ceci étant dit, on commence à entendre dans les coulisses que le virus pourrait survivre peut-être moins longtemps sur ces surfaces-là. Donc, ça, c'est à suivre aussi, mais je pense que dans le moment, comme il y a cette possibilité-là que le virus survive jusqu'à trois jours sur un bon nombre de surfaces, c'est ce qui justifie les mesures de prévention qu'on va vous donner tantôt pour le nettoyage des surfaces. Je vais juste faire un petit bout avant de relaisser la parole à Guy pour vous montrer ce qui se passe quand on a une crise comme celle qu'on a actuellement. Dans nos entreprises, on n'a pas eu, et heureusement, probablement jamais eu à vivre une crise importante. Mais il y a des règles qui se passent quand on a à vivre une crise, que ce soit une crise due à une crise sanitaire ou toute autre crise que vous pourriez vivre dans votre milieu de travail. Donc, cette diapositive-là est vraie tout le temps, quelle que soit votre crise, auquel vous avez à faire face. J'ai tiré ce schéma d'un document que c'était par l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, qui a été mis à jour le 1er juin, donc qui est très récent. On était dans un fonctionnement normal pendant un bout de temps et, hop, est arrivée la crise autour du 16-17 mars. Je pense que c'était le 16 qu'on a appris qu'il fallait fermer nos milieux de travail le 17, le mardi. Donc, il a fallu très, très vite voir ce qu'on pouvait faire. Première étape pour une reprise des activités. Certains d'entre vous avaient continué vos activités, ne serait-ce que partiellement. Dans d'autres cas, vous avez arrêté, le transport scolaire a arrêté pendant plusieurs semaines et a repris plus récemment dans certaines régions, mais pas à la grandeur de la province non plus. Donc, la première étape, c'est vraiment de planifier notre reprise ou au moins notre continuité des opérations. Quand on parle de cette planification-là, je vais revenir sur la prochaine diapo, mais c'est entre autres d'élaborer un plan de reprise et, comme je vous dis, je vais vous l'expliquer plus en détail prochainement. Et ça, c'est important, cette étape-là, surtout si on a une autre vague. Si on se dirige encore vers une autre vague, puis hier, Horacio Arrida semblait dire de ne pas oublier la possibilité qu'on va avoir une autre vague, peut-être à l'automne, au moins, vous aurez préparé cette partie-là pour être prêt pour une deuxième vague. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faut vraiment planifier votre reprise ou votre continuité des opérations. La deuxième phase, après ça, c'est de mettre en place le plan. La série de présentations que va vous faire Guy, tout de suite après moi, va viser cette mise en place-là, ce qu'on appelle le déploiement de vos activités de prévention en période de COVID. Troisième étape, évidemment, il va falloir faire un suivi. Un suivi pour savoir si les lieux sont bien tenus, si tout va bien, si vos travailleurs, votre équipe a besoin d'ajustement. Donc, une rétroaction aux travailleurs. Et finalement, la dernière phase qu'on oublie trop souvent en période de gestion de crise, c'est comment améliorer ce qu'on avait préparé. Votre planification que vous allez avoir faite, quand ça va aller mieux, ça va être le temps de vérifier s'il y a des choses à corriger. Et là, je reprends surtout encore s'il y a une deuxième phase. Parce que s'il y a une deuxième phase, puis votre première partie, votre planification n'était pas correcte, c'est là que vous allez devoir réagir et faire les corrections. Ça va jusqu'à là? Donc, c'est vraiment les phases importantes. Le plan de continuité des opérations, c'est vraiment fondamental. Puis, c'est sûr que ça a été très, très vite. On n'était pas nécessairement tous prêts à faire face à la musique quand la crise sanitaire s'est produite. Donc, il faut vraiment se former une équipe de gens qui vont gérer la situation de crise qu'on vit actuellement. Et il faut vous nommer un responsable. Ça va souvent être les gens des ressources humaines ou les gens des opérations, la direction. Peut-être des superviseurs vont faire partie de votre équipe. Donc, il faut identifier votre responsable et créer votre cellule de gestion. C'est vrai dans toutes les activités, ça. Ensuite, vous devez identifier les activités et les services qui sont essentiels pour le maintien ou la reprise de vos activités. Donc, de quels employés vous ne pouvez absolument pas vous passer? Vous allez peut-être dire tous, mais il faut les identifier. Et identifier aussi les postes qui sont les plus à risque. Est-ce que c'est vos chauffeurs, les conducteurs qui sont plus à risque? Est-ce que c'est dans d'autres situations, d'autres groupes d'employés? Donc, il faut vraiment identifier parce que vos mesures de prévention que vous allez mettre en place vont cibler ces employés à risque-là que vous allez identifier. Ne jamais oublier le troisième élément ici, qui est de définir vos stratégies de communication. Parce que, vous l'avez sûrement constaté, dans la période actuelle, tout le monde est bombardé d'informations. Tout le monde peut avoir une opinion sur ce qui se passe, mais vous devez rétablir l'heure juste sur ce que vous allez faire comme entreprise, les services que vous allez offrir, comment vous allez les offrir. Donc, il faut définir vos stratégies de communication, que ce soit avec vos employés ou avec vos clients et vos fournisseurs également. Donc, bien important de communiquer en période de crise. Ensuite de ça, vous allez avoir, c'est peut-être déjà fait, mais il faut élaborer un plan d'action pour le maintien et la reprise des opérations. Donc, je vais vous revenir tantôt à la fin avec des modèles, d'éléments qu'on devrait inclure dans une politique d'entreprise. Cette politique d'entreprise-là est bien importante parce que vous allez voir, si vous avez consulté les documents de la CNESST, il mentionne clairement que l'entreprise doit se doter d'une politique, entre autres pour la déclaration des symptômes, vous allez voir qui est essentielle, politique d'hygiène et les procédures pour la reprise au travail. La Commission de la santé et sécurité du travail a élaboré un certain nombre de documents pour vous soutenir dans la reprise des opérations. Ils en ont fait un sur le transport collectif de façon générale et ils en ont fait un autre aussi sur le milieu scolaire qui comprend une section sur votre transport scolaire. Donc, il y a beaucoup d'outils qui ont été publiés par différents organismes. La santé publique a fait des choses aussi sur le transport. Puis, évidemment, via prévention, on a fait des fiches aussi. Je vais vous en reparler tantôt sur cette question-là. Donc, votre politique va tenir compte de ces éléments-là et vos procédures aussi. Il est important, surtout si vous risquez d'avoir des gens qui sont contaminés ou qui ont été en contact avec des gens contaminés, donc des personnes que vous allez exclure pendant 14 jours du milieu de travail, d'évaluer cet impact-là de la santé. Je pense que c'est déjà une de vos préoccupations actuelles en période où vous avez déjà un problème de main-d'oeuvre, un manque de main-d'oeuvre. Et si vous avez des gens qui doivent s'absenter, d'évaluer l'impact de la santé par rapport à vos routes, par rapport à vos services devient très, très, très important. Tout ce qui est stratégie de retour au travail, ce soit l'accès au télétravail, je vois que plusieurs d'entre vous sont probablement à la maison, donc vous faites déjà du télétravail, mais qui peut faire du télétravail? Plusieurs de vos opérations, vos services ne peuvent pas se faire en télétravail, évidemment. Donc, on va regarder le retour progressif, les horaires de travail, l'alternance des horaires de travail pour s'adapter aux conditions. Ne pas oublier tout ce qui est approvisionnement et les équipements nécessaires, notamment les équipements de protection individuelle. Si vous prévoyez, si vous n'avez pas vraiment repris complètement vos opérations, je donne un exemple, le transport scolaire dans la région de Montréal, mais on peut présumer très fortement que dès septembre, le transport scolaire va reprendre partout. Pensez tout de suite à vous acheter des masques de procédure et des autres équipements de protection individuelle parce qu'on attend un peu pour avoir ces équipements-là dans le moment. Les mesures de protection et de prévention que Guy va présenter. Et il faut penser aussi à tout ce qu'il faut pour nettoyer et désinfecter les lieux de travail. Alors, ça vous va? Ça, c'est vraiment des éléments à inclure dans votre plan de continuité des opérations. Je vais laisser la suite à Guy qui va vous parler de déploiement. On va parler des mesures de base qui sont les mêmes. C'est toujours les quatre mêmes mesures, mais je pense que c'est important de les répéter. Puis, il va y avoir des mesures à privilégier. On va regarder ça rendu long. Première mesure qui, à mon sens, est probablement la plus importante, c'est de ne pas se présenter au travail si on a des symptômes liés à la COVID. Donc, vous devez les définir. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. C'est quoi les symptômes? Les écrire, puis les diffuser. Privilégier le télétravail lorsque c'est possible. Sinon, respecter les règles de distanciation sociale. Établissez une procédure permettant d'isoler une personne. Un dirigeant, un travailleur, un conducteur, un visiteur ou n'importe qui qui présente des symptômes liés à la COVID-19. Placer le matériel nécessaire aux mesures d'hygiène des mains. L'eau courante, savon, solution hydroalcoolique à 60% et plus. Des poubelles sans contact, des mouchoirs jetables, des serviettes jetables, etc. à la disposition du personnel. Respecter l'étiquette respiratoire. Toussé dans votre coude repliée ou dans un mouchoir qu'on jette immédiatement et il faut se lever aussitôt les mains. Les mesures à privilégier. Lorsque c'est possible, évidemment, installer des barrières physiques entre les individus, que ce soit dans l'autobus, que ce soit au garage. Lavage de l'autobus au bureau. Évidemment, c'est peut-être plus facile au bureau que n'importe où ailleurs. Autrement, favoriser les mesures de distanciation sociale, telles que respecter une distance d'au minimum deux mètres entre les individus. Ce matin, on a entendu à TV ou lu sur des réseaux sociaux que, d'ici quelques semaines, ils vont annoncer un mètre de distance. On verra rendu là si c'est un mètre. Présentement, la règle, c'est deux mètres. Éviter tout contact physique. Poignée de main, les accolades, les colleux, etc. Il faut oublier ça. Garder toujours le même groupe de travailleurs pour le travail en équipe. Garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. Vraiment le minimum. Éviter les réunions en présence, les rassemblements. Faites des réunions comme on fait des réunions virtuelles. Éviter de partager du matériel et des équipements, comme les tablettes, les crayons, les appareils de communication, les cigarettes, le lunch. C'est des sources de contamination. Privilégier les documents numériques. Retirer les objets non essentiels dans les bureaux, comme les revues, les bibelots, les cadres, tout ça. Éviter de partager de la nourriture. Puis, limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire. Pour les conducteurs, conductrices, conducteurs, dans la mesure du possible, respecter les règles de base, c'est-à-dire distanciation sociale de deux mètres minimum lors de la prise ou la reprise de véhicules, lors de réunions au même endroit. Éviter les contacts physiques, ça se répète, mais je vous l'ai dit tantôt, c'est important de les répéter. Placer un distributeur de solution hydroalcoolique à l'entrée de l'autobus ou proche de l'autobus ou quelque part, n'hésitez pas à en placer. Levez fréquemment vos mains avec de l'eau et du savon durant 20 secondes. S'il n'y a pas d'eau, pas de savon, vous utilisez une solution hydroalcoolique à 60 % de concentration et plus. Puis, c'est aussi durant 20 secondes. Et respecter l'étiquette respiratoire. Privilégier les barrières physiques par voie pleine, transparente entre le conducteur, les élèves et les passagers. C'est la meilleure solution. En absence de barrière dans l'autobus, on condomme des bancs. Si les tâches nécessitent absolument d'être à moins de deux mètres d'un élève ou de plusieurs durant plus de 15 minutes qui sont cumulatives durant le quart de travail pour porter un masque de procédure, protection oculaire en tout temps. Ça, c'est spécifique au transport scolaire. C'est des recommandations de la santé publique, recommandations de la CNESST. Guy, je pourrais rajouter aussi qu'il recommande la même chose pour des conducteurs d'autobus autres, les autres autobus collectifs qui ne sont pas du transport scolaire. Si on n'a pas de barrière physique d'installer, il faut aussi porter un masque de procédure et une protection oculaire si le conducteur peut être en contact pendant plus de 15 minutes cumulatives dans sa journée avec les autres personnes. Il y a des mesures, comme Guy disait, la barrière physique, mais il y en a d'autres que Guy vous a présenté aussi qui feraient que le conducteur n'a pas apporté de masque de procédure et de lunettes ou de protection oculaire. Oui. Exemple, on rentre par derrière l'autobus. Le conducteur n'est pas en contact avec les passagers ni avec les élèves. Dans le transport scolaire, c'est impossible, mais dans certains cas, c'est possible de rentrer par derrière. Ou le conducteur sort quand il accueille les passagers, soit pour mettre les bagages, etc. Il n'y a pas besoin de masque dans ce cas-là ni de protection oculaire. Condamner des bancs. Exemple, un banc sur trois pour respecter la règle de distanciation. Nettoyer le tableau de bord, le volant, bras de transmission avec des lingettes, pré-imbiber une solution hydroalcoolique après chaque transport. Si possible, faites entrer la clientèle par la porte arrière en absence de barrière. Assurer l'aération convenable du véhicule. Éviter la recirculation d'air. Favoriser l'ouverture des fenêtres. Ce n'est pas possible dans tous les véhicules, mais quand c'est possible, c'est mieux d'ouvrir les fenêtres. Placer un kit de nettoyage dans chaque véhicule. Renforcer la fréquence de nettoyage et désinfection des surfaces les plus touchées, entre autres les clés, mécanismes d'ouverture de portes intérieures et extérieures. Les rampes de sortie intérieures, les marches, volants, miroirs, levier de vitesse, consoles, portes gobelets, etc. Tout ce qui est à portée de main du conducteur. Bouton de radio, contrôle de la climatisation, clignotant, commande d'essuie-glace, les sièges, mécanismes de réglage du siège. Je ne vous les lirai pas tous, il y en a plein. Pensez aussi aux éléments de la ronde de sécurité, que le conducteur ou que la personne désignée doit faire la ronde de sécurité aux 24 heures. Pensez à ces éléments-là. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Oui. Mesures de prévention pour le garage. Dans la mesure du possible, respecter les règles de base, qui sont deux mètres, etc. Distanciation sociale de deux mètres minimum. Lors de la prise ou remise des équipements, avec les livreurs de pièces et les livreurs d'équipements. Lors de réunions au même endroit, quand on se fait des meetings, quand on se fait des mini-rencontres pour débuter le travail. Évitez les contacts physiques. Lavez fréquemment vos mains avec de l'eau et du savon durant 20 secondes. Si vous utilisez une solution hydroalcoolique à 60 % et plus, il faut aussi l'utiliser durant 20 secondes. Jeter les papiers, les mouchoirs, etc. à un endroit désigné. Respecter l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire qu'on tousse dans notre coude. Nettoyer les surfaces possiblement contaminées, comme les outils, les équipements, les poignets de porte, mécanismes d'ouverture des portes. Si vous avez des charrues élévateurs ou des transpalettes électriques ou transpalettes manuelles, les volants, timons, les commandes hydrauliques des charrues élévateurs, surface de travail comme les établis, les poignets de porte, des salles de bain, etc. Il y en a plein, on ne peut pas toutes les nommer. Éviter d'échanger des objets comme les outils, les équipements, les crayons, les tablettes, les cellulaires, les cigarettes, etc. Utiliser des boîtes de réception pour les colis qui le permettent. Déterminer des zones de dépôt pour les marchandises qui sont plus volumineuses. Favoriser les documents électroniques, n'exiger pas de signature. Si les gants imperméables sont portés, il faut se laver les mains avant de porter les gants et après les avoir portés. Puis, il y a une façon de mettre les gants, puis il y a une façon d'enlever des gants aussi. Si vous allez sur le web, il y a plein, plein de trucs qui vont parler de ça. Pour le lavage de l'autobus, respectez les règles de base. Portez les équipements de protection individuelle suivants. Une visière, un survêtement imperméable propre, des bottes résistantes à l'eau, des gants imperméables. Lavez vos mains à l'eau tiède et au savon durant au moins 20 secondes avant et après avoir porté des gants. Et encore une fois, il y a une façon de les mettre, une façon de les enlever. Gardez deux mètres de distance entre les collègues lors du nettoyage. Séparez-vous physiquement. Exemple, quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un à l'intérieur ou quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière. Toujours possible d'arranger ça comme ça. Désinfectez les surfaces du véhicule, comme les rampes, les volants, 5 barres, maintien, les sièges, etc. Nettoyez les équipements après l'utilisation, les entreposer dans un endroit sûr, non contaminé. Pour le bureau, privilégiez le télétravail lorsque possible. Portez une attention particulière aux situations suivantes. Les goulots d'étranglement, l'entrée de bâtiment, les allées de salles à manger, avec l'accès aux salles de bain, l'accès au bureau, aux besoins. Vous pouvez décaler les horaires de travail, les horaires de repas, les horaires de pause. Durant les périodes de repas, il faut mettre en place l'hygiène stricte des mains avant et après les périodes de repas. Respectez la distanciation sociale, deux mètres entre chaque personne. N'échangez pas les assiettes, les tasses, les verres, les ustensiles, etc. Lors des pauses, évitez les rassemblements. Partagez pas d'objets, comme les cigarettes, les crayons, la monnaie, les billets, etc. L'accueil des clients représentant des livreurs. Privilégiez la stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel venant de l'extérieur de l'entreprise. Placer des distributeurs de solutions hydroalcooliques à l'accueil. Installez des boîtes de dépôt du courrier et des marchandises. Tenez les opérations de manutention à l'écart des autres aires d'activité de l'entreprise. Dans les aires communes, salles à manger, salles de bain, les vestiaires. Installez des distributeurs de solutions hydroalcooliques 60 % et plus aux endroits stratégiques. C'est à vous autres à les déterminer. C'est vous autres qui connaissez vos locaux. C'est quoi les endroits où ils sont les plus fréquentés. Désinfectez les salles à manger après chaque période de repas. Les installations sanitaires et vestiaires à chaque corps de travail avec produits de désinfection habituelles. Tenez à jour un registre de désinfection. Nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de portes, les tables, les bureaux, les téléphones, l'accessoire informatique, les crayons, etc. En arrivant à la maison, si possible, déterminez une zone contaminée. Vous n'avez pas besoin de vous laver, de faire tout ça à chaque fois que vous arrivez à la maison. Mais je pense aux chauffeurs qui sont peut-être en contact avec des personnes qui peuvent être contaminées ou qui sont contaminées. Je pense qu'eux, c'est important qu'ils prennent le temps de faire ce qui est marqué. Pour les gens de bureau, peut-être moins. Donc, si possible, déterminez une zone contaminée. Enlevez les suliers, le manteau à l'extérieur ou dans la zone contaminée. Enlevez les vêtements dans la zone contaminée, les mettre directement au lavage. Les lavez à l'eau chaude avec le détergent habituel. Ça fait un peu Mme Blancheville. Désinfectez les items potentiellement infectés, comme les sacs, les téléphones, les clés, les boîtes à lunch, etc. Lavez vos mains durant au moins 20 secondes avec de l'eau chaude et du savon. Sinon, c'est tout ce qu'on a dit tantôt. Puis prenez une douche. Après ça, vous pouvez manger. Ça va? Peut-être, j'ajouterais, Guy, c'est particulièrement important, ces recommandations de décontamination-là, si vous faites du transport adapté ou déplacer des gens vers ou au retour des hôpitaux, des gens qui, parfois, sont contaminés. Si un CLSC est évacué pour amener les gens à l'hôpital, ça va se faire par du transport adapté. Donc, vos chauffeurs vont être en contact de très près avec des personnes qui sont contaminées ou suspectées d'être contaminées. Donc, c'est important à ce moment-là qu'ils traitent ça comme s'ils étaient eux-mêmes en contact avec le virus, s'ils avaient été en contact et qu'ils lavent leurs vêtements de la bonne façon. Et Guy, vas-y. Parlant de transport adapté, nous sommes en train de préparer une présentation. En fait, une formation qui va durer deux heures, qui est un peu le même principe, mais qui va tenir compte plus de la promiscuité que les conducteurs vont avoir avec les personnes infectées. Donc, je pense que c'est important de parler de ces choses-là. Puis, effectivement, on est en train de travailler là-dessus. Ça devrait être prêt dans un moment donné, dans pas long. Dans pas long. Dans pas long. Donc, et quand ça va être prêt, il va y avoir des publications sur notre site. Il va y avoir des publications à certains groupes. Exemple, à vous autres, on va faire une publication de cette formation-là. Elle est disponible et, évidemment, ça va être en ligne sur la plateforme Zoom. Mais on travaille fort là-dessus. Parfait. Merci. Donc, si je résume ce que Guy a présenté, vous avez vu, c'est d'éviter les contacts, de respecter la distance de deux mètres, de nettoyer les surfaces et d'exclure les travailleurs ou les personnes à risque des milieux de travail. Ça résume, adapté un peu à différentes situations de travail, mais ça résume. Si vous respectez ça, vous êtes en affaire. En continuant, donc, pour une bonne gestion lors de la reprise des activités, vous allez me trouver tannant, mais ça vous prend des procédures et des politiques claires qui sont écrites et qui sont communiquées à tous. C'est pas besoin d'être des documents de 50 pages, mais vous avez quelque chose d'écrit, de clair sur ce que vous devez faire. En cas de problème, ça va vous aider beaucoup, beaucoup. S'il y a une inspection, s'il y a une intervention de la CNESST dans votre milieu de travail, vous allez pouvoir dire, on a des politiques, on avait prévu plein d'activités et on avait mis en place ces activités-là. Si je résume ça dans vos devoirs d'entreprise, les devoirs qui incombent à l'entreprise pour éviter des problèmes, que ce soit des poursuites ou autres en matière de santé et sécurité, l'employeur a trois responsabilités, trois devoirs. Un devoir de prévoyance, premièrement. La prévoyance, c'est vraiment donc que vous avez évalué le risque, que vous avez identifié des mesures préventives, que vous vous êtes fait un plan d'action des politiques et que vous avez mis en place ces mesures préventives-là. Donc, ça, c'est votre devoir de prévoyance ou prévention, si vous voulez. Vous avez aussi un devoir d'efficacité. Votre devoir d'efficacité, c'est beau d'avoir fait un plan, mais s'il est sur la tablette, ça ne donne rien. Donc, il faut faire un suivi sur le terrain, s'assurer que c'est appliqué, s'assurer qu'il y a une supervision de l'équipe pour être sûr que tout est en place et que vous évaluez cette efficacité-là. L'efficacité, c'est trois mots, suivi, suivi et suivi. Vous n'en sortez pas. Pour être efficace, il faut faire un suivi. Et finalement, votre dernier devoir, c'est un devoir d'autorité. Puis, je vais revenir sur ce devoir-là un petit peu plus loin. Mais c'est que si vous voyez des comportements inappropriés, des gens qui ne respectent pas les consignes que vous avez mises en place, des gens qui ne portent pas d'équipement que vous avez dit qu'ils devaient porter, bien, il faut agir. C'est vraiment votre devoir d'autorité. Donc, avertir, sanctionner à la limite, mais il faut que vous interveniez. Tout ça, c'est vrai dans toutes les actions de santé et de sécurité. Puis, la COVID, il faut que vous le traitiez comme un problème de santé et de sécurité au travail. C'est un problème de santé communautaire, mais dans le milieu de travail, c'est un problème de santé et de sécurité au travail. Si on va à la prochaine épositive, je vous ai parlé plusieurs fois de vie de données dotées d'une politique. Nous, on en a fait une. On est 14 dans notre bureau. On s'est fait une politique. Et on a réouvert partiellement notre bureau lundi dernier. Alors, Guy et moi, on est tous les deux au bureau aujourd'hui, mais à distance. Et on garde nos distances, mais pour ouvrir notre bureau, il a fallu faire ce que j'appelle rendre notre bureau COVID-proof. Vous savez, quand on a des enfants, si vous avez des jeunes enfants ou quand vous en avez eu, on rend notre maison bébé-proof. Quand il arrive un enfant, on barre des certaines armoires, on fait ça. Bien, il faut rendre notre milieu de travail COVID-proof aussi. Part de l'information, part de l'affichage, part de la distribution d'équipements de protection, part du gel un peu partout. Donc, c'est tout ça qui va faire que vous allez respecter votre devoir de prévoitier. d'envoyance et d'efficacité si vous faites un souvenir. Alors, dans votre politique, qu'est-ce que vous devriez mettre dans votre politique? Bien, d'abord, votre objectif. Puis l'objectif est très simple, c'est la protection de vos employés et la gestion du risque COVID. C'est vraiment pour ça que vous faites une politique. À qui s'applique cette politique-là? Bien, à tous. À vos employés, à vos sous-traitants, aux visiteurs. Je ne l'ai pas marqué, ce n'est pas marqué sur la diapo, mais aux visiteurs qui viennent aussi doivent faire partie de votre politique. Les accompagnateurs. Les accompagnateurs. Hier, on avait un consultant en informatique qui est venu régler un problème informatique qu'on avait. Vous savez, dans le moment, on ne peut pas se passer des ordinateurs. Donc, on avait quelqu'un qui venait. C'est un service essentiel, la réparation d'équipements informatiques. Donc, cette personne-là, on lui a expliqué nos règles. On a fait un registre disant que le 9 juin, telle personne est venue au bureau pour qu'on sache, on a une trace de qui vient au bureau quand on a des employés. Les responsabilités de l'employeur et des employés. Ce que Guy vous a montré tantôt, en tout début, l'article 51 et l'article 49. Puis, si vous me permettez, je vois, OK, il y a une question sur les transports scolaires et les barrières. Je reviendrai un peu plus tard à la fin, si vous voulez, si vous me permettez. Donc, les responsabilités de l'employeur, vous devez les présenter. Vous, vous connaissez vos responsabilités. Vous les présentez aussi aux travailleurs, leurs responsabilités. Télétravail, vous mettez en place ce travail. Pour qui? Pour quand? Comment ça doit se faire? La fréquence du travail. Quand est-ce que des gens qui sont en télétravail peuvent passer dans vos installations, etc. Les règles d'exclusion, ça, c'est fondamental. Je vais y revenir bientôt là-dessus. Donc, quand les gens ont des symptômes, quand les gens reviennent de voyage, qu'est-ce que que vous devez faire? Toutes vos procédures pour la réouverture ou la continuité du travail. Donc, quelles sont vos activités qui sont maintenues? Quelles sont vos activités qui sont arrêtées? Je vous donne un exemple. Chez ViaPrévention, on donne des cours. Généralement, on donne des cours en entreprise. On est en contact direct avec vous. Là, on attend toujours, on continue de respecter les recommandations de la santé publique et on ne va pas sur les lieux de travail dans le moment donné de la formation. Donc, cette activité-là est arrêtée. On l'a remplacée par des formations qu'on donne en ligne. Donc, on a trouvé un moyen. Nous, on a pu faire ça. Dans vos serviteurs, qui est le transport, qui est un service essentiel, vous n'avez pas cette possibilité-là. Mais il y a peut-être des activités qui sont réduites. Donc, vous mettez ça dans vos procédures. Qu'est-ce qui réduit? Les calendriers de retour au travail. Comment se fait le retour? Un exemple, encore chez nous, ce n'est pas tout le monde qui est revenu au bureau le 1er juin. Il y en a qui continuent à faire du télétravail à temps plein. Et il y en a qui, parce qu'on a des fonctions qui ne peuvent pas être faites à distance, on les fait au bureau. Les mesures de prévention qui sont mises en place. Toutes les mesures que Guy vous a présentées, vous mettez ça dans votre plan. La disponibilité des équipements de protection individuelle. En fait, vous avez besoin, je vous dirais, en gros, de trois types d'équipements. Des masques, des masques de procédure, surtout. Parce que vous allez voir, que ce soit dans le transport scolaire ou dans le transport collectif urbain, interurbain. Si vous êtes en contact plus de 15 minutes dans une journée, de façon cumulative, avec d'autres personnes, il faut porter un masque de procédure. Et on ne parle pas de couvre-visage. Le couvre-visage, vous voyez la différence, c'est les masques qu'on peut se faire nous-mêmes qui sont en tissu. Les masques de procédure, je n'en ai pas à côté de moi, mais c'est les petits masques bleus qu'on met quand on va à l'hôpital. Et on peut en avoir maintenant. Nous-mêmes, on avait commandé en avril, ça a pris du temps, mais on a reçu, encore hier, j'en ai reçu un lot qui rentrait au bureau. Donc, la disponibilité de vos équipements est importante. Je vois que j'ai une question, si vous permettez, je pense que je vais la prendre tout de suite. Le 15 minutes durant toute la journée, c'est permis quand on… La question est sur la distanciation, là, la 15 minutes dans toute la journée, c'est permis quand on croise quelqu'un, effectivement. Si, je vous donne un exemple, dans vos installations de bureau, croiser quelqu'un dans un corridor ou dans un escalier, c'est un très, très court de temps. Vous n'avez pas à compter les secondes où vous croisez quelqu'un, là, c'est permis le risque d'attraper la COVID juste en croisant quelqu'un rapidement. C'est quand même faible, donc il n'est pas nécessaire de porter un masque à ce moment-là. Quand on parle d'une exposition 15 minutes de façon cumulative dans une journée, c'est un contact plus étroit. Comme un transporteur, un conducteur d'autobus scolaire qui est dans son autobus, puis les élèves vont entrer pendant une bonne période de temps, vont sortir à l'école, ils vont les rembarquer, ils vont sortir. Il va être exposé plus de 15 minutes à une distance de moins de 2 mètres s'il n'y a pas de poison. Il va être exposé pendant plus longtemps. Lui, c'est très clair dans les documents de la CNESST ou de l'INSPQ, il doit porter un masque de procédure, pas un pauvre visage, un masque de procédure et une protection oculaire. Donc, c'est quand même, oui, c'est échalant, c'est lourd, mais l'information qu'on a dans le moment, c'est qu'il faut le porter. Ok. J'espère que ça répond à l'interrogation qu'il y avait par rapport à ça. Si on continue à la diapositive... Oui, parce que je n'étais pas perdue. Non, 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 c'est correct. Bon, si vous avez des gens qui voyagent ensemble pour se rendre sur le lieu de travail, bien, privilégiez l'utilisation du véhicule personnel et limitez le nombre de personnes qui voyagent ensemble. Tout ça pour respecter les concepts de distanciation sociale. Évidemment, comme l'avait dit Guy, on limite toutes les interactions, les réunions, les pauses durant les repas. Éléments très importants, il faut penser à l'élimination des déchets. Guy l'a mentionné, là, d'abord une poubelle. Nous, on l'a appelée notre poubelle COVID-19 qu'on a mise à l'entrée du bureau. Et cette poubelle-là, on y jette les gants qui peuvent avoir été en contact avec les surfaces ou utilisés pour l'ordre du nettoyage des surfaces. On y jette les masques de procédure qu'on a utilisées. Quand on circule dans notre édifice, nous, ils nous demandent des ascenseurs de porter un masque. C'est une consigne de notre propriétaire. Donc, on a une poubelle où on peut jeter ces produits jetables-là parce qu'on ne met pas ça à la récupération. On dessert aussi le secteur d'environnement et ce ne sont pas des matériaux qu'on peut mettre dans le recyclage. Donc, on met tout ça dans une poubelle COVID qui est ramassée à chaque jour et jetée avec les déchets habituels. C'est des poubelles toujours sans contact. Alors, une poubelle avec une pédale qu'on peut ouvrir et que la personne n'a pas à ouvrir un couvercle ou s'approcher pour déposer des choses. Donc, vous y mettez vos lingettes auto-nettoyantes qui ont servi à désinfecter des surfaces, les papiers humains, les gants jetables, les masques, ou tout produit qui aurait pu être potentiellement souillé. Donc, ça fait partie de vos procédures. Le suivi régulier, il faut s'assurer du respect des mesures, de votre stratégie, etc. Évidemment, cette politique-là, elle doit être mise à jour. Et bien important, ce que je vous recommande de faire, c'est de présenter cette politique-là, évidemment, à tous vos employés, de leur en donner une copie, soit par voie électronique ou par papier, de leur expliquer, mais après ça, de leur demander de détester, de signer comme quoi ils ont lu et qu'ils s'engagent à respecter cette politique-là. C'est un moyen pour vous de prouver que vous avez fait diligence dans ce dossier-là. Alors, comme je vous dis, la politique n'a pas besoin d'avoir 50 pages. Ça peut être relativement restreint. Ça ne répond pas à vos besoins, mais il est important d'en avoir une, d'être capable de la montrer aux autorités si jamais vous étiez visité par un inspecteur de CNESST et d'avoir l'engagement des employés à la respecter. Des modèles de politique qui nous sont demandés, il y en a… Nous, on a une. Nous, on a une. On a une, mais c'est ça. On parle de notre photocopière, de la pièce photocopière pour plus qu'une personne n'a pas. Donc, on a une. Moi, ça ne me dérange pas de la mettre à votre disposition. Ce n'est pas un problème, mais il faut vraiment que ce soit adapté. Dans un des documents… Mais il ne faut pas… Excuse-moi, Isabelle. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il ne faut pas qu'elle soit trop compliquée. Il ne faut pas qu'elle soit un peu incompréhensible. Il faut qu'elle soit simple. Il faut surtout qu'elle soit efficace. Oui. Tous les moyens sont bons. Pardon. Tous les moyens sont bons s'ils sont efficaces. Une page, recto verso, selon moi, c'est efficace. Si vous définissez clairement qu'est-ce que vous vous attendez de votre personnel. Oui. Effectivement. Nous, notre politique, elle a 25 pages, je pense. Après, moi, il en a 24 de trop. Non, c'est une blague. Mais une page, c'est suffisant. Si c'est clair, si c'est ça que vous vous attendez, l'important, c'est de la communiquer, c'est de la partager, c'est de parler à vos gens, d'expliquer c'est quoi. Moi, vous vous attendez d'eux, au-delà des mots qui sont marqués dans la politique. C'est ce qui est important. Et oui, Guy a raison. Elle n'a pas 25 pages, mais elle est assez volumineuse. Notre conseil d'administration me dit toujours qu'on met trop de mots. Moi, je dis toujours à la blague, je suis comme les anciens au Moyen-Âge qui faisaient des écritures pour les églises, ils étaient payés aux mots. À la blague, je suis toujours au conseil. Ça doit être parce que je suis payé aux mots, donc je mets beaucoup de mots. Mais non, tout ça, effectivement, essayez d'avoir un document qui répond à vos besoins. Dans les exemples, je vais vous donner à la fin des références, dont une référence de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, l'IRSST, qui a dans son document ce que devrait constituer la planification des mesures d'urgence dans votre cas, puis qui donne des éléments au-dessus de la politique, qui revient un peu après ce que j'ai mis dans votre diapositive. Mais je vais revenir sur ces éléments-là à la fin, dans les références. On me demande, les masques de procédure sont bons pour combien de temps? C'est une question qui a été posée. Alors, en fait, c'est un masque jetable. Donc, dès qu'il a été porté, surtout s'il a été mouillé à l'intérieur, c'est jeté. Je pense que, si je ne me trompe pas, Julie pourra me confirmer ça, mais au plus, c'est jetable après 3-4 heures, si la personne le porte continuellement. Donc, on ne réutilise pas un masque jetable. C'est vraiment parce que... Pour répondre à la question, c'est oui, c'est durant le transport le matin, ils portent un masque, et pour le transport de l'après-midi, c'est un autre masque. Un autre masque. Si, sur l'heure du midi, il fait un transport par hasard, bien, c'est un troisième masque. Oui, donc, c'est un maximum... On ne peut pas le réutiliser. Non, maximum 3-4 heures. Puis, n'hésitez pas à aller sur certains sites. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui présentent comment installer, comment mettre son masque. Parce qu'on voit toutes sortes d'affaires sur la rue, dans les épiceries, et même à la télé, la ministre de la Santé, à un moment donné, si je la connaissais, je lui aurais dit, mais elle portait très, très mal son masque dans une interaction avec des gens. Alors, le masque, il doit être porté sur le nez, jusqu'au haut du nez, jusqu'en bas du menton. Si on a le masque qui couvre juste la bouche puis que le nez dépasse, il n'y a pas d'efficacité. Si les gens décrochent un côté du masque puis le laissent traîner comme ça, pour parler, ou pour fumer une cigarette, ou pour quoi que ce soit, c'est plus efficace. Alors, les masques, il y a vraiment une façon de porter un masque pour que ce soit efficace. Valérie a rajouté dans le chat, attendez, je vais vous dire... Je pense que tout le monde l'a vu aussi. Valérie, la Fédération va publier un modèle de politique. C'est bien ça, Valérie? Oui, c'est ça. Je suis en train de finaliser un modèle, Isabelle, qui sera adaptable selon les besoins, mais en gros avec un peu les mêmes sections que vous venez d'aborder. Oui, parfait. On peut t'envoyer une autre aussi, Valérie, si tu veux. Ah bien, ça serait gentil. Je pourrais valider si... Parfait. Si on est correct. Il y a 18 pages. Ah, tu n'en as rien. Je me doute que ça serait complet. Et ne pas oublier que cette politique-là, j'appelle ça un document vivant. Ça évolue, ça bouge tout le temps. Ce qu'on a écrit, on avait un plan d'action qui a été fait avec le comité santé-sécurité. Justement, c'est Julie et Jean-François qui sont avec nous aujourd'hui. On s'est fait une réunion, mon Dieu, c'était en mars, si je me souviens bien. La COVID commençait, c'était avant la période de confinement, parce qu'on le voyait venir. On a fait un plan d'action, puis je le relis aujourd'hui, puis il faut le changer déjà. Ça a bougé, ça a bougé notre politique. J'avais une version du 25 mai, j'ai fait une version du 29 mai, puis j'ai probablement des versions du mois de juin qui s'en viennent. Donc, c'est des documents évolutifs. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de se remettre là-dedans chaque matin et de dire qu'est-ce qui n'est pas bon, pas bon, mais disons peut-être au mois ou au deux mois. Révisez votre politique pour l'adapter, surtout s'il y a des changements, surtout si les règles sanitaires ont changé du côté de la santé publique. Ça, venez sur viaprévention.com, on est pas mal à jour là-dedans. On essaie, mais… On est pas mal à jour. Mais Guy fait référence à ça. On a commencé, je me souviens, avec Valérie, on a commencé à travailler à un moment donné avec la fédération des fiches pour le transport collectif, le transport scolaire. On écrivait des choses, puis deux semaines après, c'était plus bon. Ça allait déjà faire des corrections. Donc, ça évolue très vite. Ça va pour la politique. Je passe au point suivant. Je vous ai parlé de l'importance de la communication lors de la reprise des activités. Je peux pas trop inciter sur ce point-là. C'est fondamental. Donc, avec les employés, vous connaissez sûrement tous des gens, peut-être vos enfants, peut-être vos conjoints, votre famille, qui travaillent dans des entreprises où l'entreprise a fermé le 17 mars et ils n'ont pas eu des nouvelles pendant deux mois de personne. C'est épouvantable, ça. C'est vraiment épouvantable. Donc, il faut communiquer régulièrement à nos employés, surtout avec ceux qui sont en télétravail, surtout s'ils sont mis à pied temporairement, s'ils sont sur le PCU ou sur un autre programme. Donc, regardez avec eux pour les informer de la date que vous anticipez pour la reprise des activités, que ce soit graduelle, que ce soit de la reprise complète. C'est une réunion Zoom. Avec une réunion Zoom, c'est facile. Il y a des Zooms gratuits et les Zooms payants ne font pas très cher non plus. Mais je dis Zoom, mais il y en a plein. Il y a Teams, il y a GoToMeeting. Il y a plein, plein de plateformes qui existent qui sont quand même assez performantes et qui s'améliorent de jour en jour aussi. Elles aussi s'adaptent. Informez-les aussi des mesures qui sont prises pour assurer leur bien-être. Les gens vont toujours avoir une inquiétude. Si je retourne au travail, qu'est-ce qui va arriver? Si je suis en contact avec des enfants, est-ce que je peux attraper la COVID? Est-ce que je vais ramener ça chez moi? On voit dans les médias des histoires d'horreur à toutes les semaines par rapport à des gens qui ont été contaminés. Donc, il faut bien leur dire qu'est-ce que vous avez prévu pour s'assurer qu'ils vont être bien. Quelles sont vos attentes par rapport à eux aussi? Parce que vous mettez en place des choses, mais vous avez des attentes. Les gens doivent les respecter. Les consignes, s'ils ont des symptômes, je vais y revenir, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Les équipements que vous avez mis à leur disposition, que vous allez mettre à leur disposition. Donc, essayez de communiquer le plus possible. Je pense qu'on ne communique jamais trop. Avec vos clients, c'est la même chose. Vos clients qui sont des gens qui vont embarquer dans votre transport collectif, les commissions scolaires, éventuellement via les commissions scolaires, les parents, les élèves. Donc, les mesures qui vont être prises par votre entreprise pour assurer leur bien-être, les horaires que vous allez mettre à leur disposition. Et c'est la même chose avec vos fournisseurs aussi. Si un fournisseur doit aller chez vous faire une réparation quelconque, s'il va faire de l'entretien, les mesures qui sont prises aussi pour eux. Donc, la communication, jamais, 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 on n'en fait trop. Règle d'exclusion, ça, là, je vais passer quelques minutes là-dessus parce que c'est fondamental. Je vous dirais même qu'en termes de, vous savez, en santé et sécurité, on parle de réduction à la source. Bien, ça, ça pourrait peut-être être un élément qui s'applique à la réduction à la source, c'est-à-dire qu'il faut exclure du travail des gens qui peuvent présenter des symptômes. On a eu à chercher la semaine dernière de l'information s'il fallait faire remplir un questionnaire ou s'informer quotidiennement de l'état de santé des travailleurs quand ils viennent au travail. La semaine dernière, la réponse de la CNES-ST a été difficile à obtenir. On a finalement su que c'était oui. Et cette semaine, dans leur document « Questions et réponses », ils l'ont écrit très, très, très clairement. Puis je vais vous le lire. Vous permettez que je ramasse mon document. Et ça, honnêtement, on m'a demandé ça, s'ils m'ont demandé ça il y a deux semaines, il y a trois semaines, j'aurais dit « Ben non, on n'a pas à demander à chaque jour que les gens viennent s'ils ont des symptômes. » Et j'aurais perdu tous mes points parce que oui, il faut le faire. Alors, je vous lis vraiment dans le document en date du 7 juin, donc de dimanche, ce que la commission dit. La question, c'était « Comment l'employeur doit-il vérifier l'état de santé des travailleurs? » Et la réponse, « L'employeur doit vérifier quotidiennement. » Donc, chaque jour qu'il se présente au travail, l'état de santé de chacun des travailleurs lors de son arrivée au travail en lui demandant les questions suivantes. Un, est-ce qu'il a des symptômes de toux, de fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l'odorat? » C'est les quatre symptômes connus jusqu'à présent de la COVID. Il peut y avoir d'autres effets, mais généralement, c'est ceux-là. Donc, à tous les jours, il y a une question, est-ce que je dois compléter tous les jours un questionnaire à mes employés qu'ils me remettent? Bien, il faut questionner à chaque jour. Puis quand moi, j'ai questionné la commission sur ça la semaine dernière, la commission m'a dit « Le moyen appartient à l'entreprise. » Ça peut être un questionnaire papier qui est rempli. Ça peut être demandé verbalement aux gens. S'ils arrivent, Guy m'a discuté tantôt parce que quand il est arrivé, je n'y ai pas demandé « Est-ce que tu as de la toux? Est-ce que tu as de la fièvre? » Mais, donc, il ne faut pas assumer qui c'est qui doit déclarer ses symptômes. Donc, il faut le demander. Ça peut être écrit. Si c'est écrit, si c'est verbal, notez-le et gardez une trace. Combien de temps? Question à un million. Combien de temps on garde ces questionnaires-là? Moi, je les garderais au moins jusqu'à la fin de la COVID. Mais ce qui est très lourd, je trouve, c'est de remplir des papiers à chaque jour. Si vous avez 1000 travailleurs, j'imagine l'enfer que ça peut présenter. Donc, vous pouvez aussi utiliser un autre moyen qui est peut-être un outil électronique que les gens vont remplir à chaque jour. Je pense qu'il y a différentes possibilités. La CNESST nous dit qu'elle laisse le moyen à l'employeur de décider quel est le moyen, mais que c'est une obligation. Et si un inspecteur de la CNESST se présentait chez vous, par exemple, parce qu'un travailleur fait une réclamation pour la COVID, bien, ils vont vous demander si vous avez questionné. Ils vont vous demander « dites-nous comment ». Donc, moi, je pense que ça peut être un registre que vous tenez quand la personne se présente ou il dit « est-ce que tu as des symptômes » et que vous mettez son nom. Ça peut être électronique, ça peut être un texto qu'il vous envoie, ça peut être un courriel qui vous est adressé. CNESST, ce n'est pas prononcé sur le moyen. Ils nous ont dit qu'il laissait le moyen. Mais ça, je sais, je vous entends déjà vous dire « quelle lourdeur, je suis d'accord avec vous ». On est 15, puis je trouve que c'est lourd. Alors, je ne peux pas imaginer dans votre milieu de travail quand vous avez des centaines de travailleurs, de chauffeur, ce que ça va être. Mais on n'a pas le choix. Par contre, ce questionnement-là, ce n'est pas pour rien. C'est que si la personne a des symptômes, elle doit savoir qu'elle ne se présente pas au travail. Si le matin, la personne arrive et vous dit « oui, j'ai mal à la gorge, il est important de la retourner chez elle pour être sûre qu'elle n'a pas d'autres symptômes ». Donc, la personne qui a des symptômes, il faut l'exclure du travail. Évidemment, vous lui demandez d'aviser son supérieur rémédiat et elle doit rester confinée à la maison. Si les symptômes apparaissaient au travail, ça peut arriver, on peut être asymptomatique pendant deux jours et à un moment donné, la personne se met à avoir de la fièvre et à se sentir très mal. Donc, à ce moment-là, isolez-la dans un local. Si c'est son bureau, tant mieux, mais dans cette pré-école, la personne n'a pas de bureau. Demandez-lui d'isoler dans un local. Vous lui fournissez un masque de procédure. Vous lui demandez d'appeler la ligne COVID-19, le numéro 1-877 qu'on voit partout. Après ça, vous l'invitez à retourner chez elle et à demeurer chez elle durant 14 jours. Donc, il faut vraiment l'isoler. Après ça, par contre, il faut nettoyer le bureau. Il faut désinfecter le bureau. J'essayais de retrouver où j'avais lu quelque part, il disait que si la personne n'est plus, elle ne retourne pas dans ce local-là, si personne ne va dans ce local-là pendant 7 jours, il n'y a pas besoin de désinfecter, mais 7 jours, c'est long si vous avez besoin du bureau. Donc, sinon, il faut que quelqu'un enfile des gants puis désinfecte toutes les surfaces qui ont pu être touchées dans ce bureau-là ou ailleurs dans votre bureau où la personne est arrivée le matin à toucher à des poignées de porte, a peut-être été chercher un café. Vous devez nettoyer tout. Parlant de café, ça me fait penser, nous, au bureau, on a condamné les deux machines à café. Ils sont actuellement fermés parce qu'il y a trop de risques de toucher. Les gens sont obligés de, normalement, on fournit le café. Les gens passent dans un détaillant bien connu pour chercher leur café le matin s'ils viennent au bureau parce que si on laisse les machines à café ouvertes, on manipule la machine, on manipule le lait, la crème, on va toucher à des petits bâtons pour brasser, on va toucher à tout. Donc, notre comité de santé et de sécurité, nous, avait décidé de condamner la machine à café. Il y a une question intéressante sur le chat. OK, vas-y. Est-ce que si je fais compléter tous les jours un questionnaire à mes employés qui me le remet à la fin de semaine, la fin de semaine, est-ce que c'est OK? Non. Et combien de temps je dois garder les questionnaires complétés? Oui. Moi, je dirais non. Vous devez savoir à chaque jour si la personne présente des symptômes parce que même si vous le remet à la fin de la semaine et qu'après ça, ils découvraient qu'ils avaient la COVID, qu'ils ne l'avaient pas déclaré. Non, moi, je le ferais remettre à chaque jour. Effectivement, c'est quotidien. Puis, compléter combien de temps? Moi, je vous dirais au moins tant qu'on va avoir la pandémie. Après ça, je pense qu'on n'aura plus besoin puis on espère que ce ne sera pas pendant deux ans. 14 jours après la fin de la pandémie. Oui, peut-être, c'est ça. C'est en deuxième vague. Ça répond à la question? C'était Mélanie qui a demandé ça. OK, merci Mélanie. Prise de température, vous vous demandez peut-être, chez nous, il y en a qui a une pensée d'administration qui nous a dit qu'on devrait acheter un thermomètre. On peut en acheter un, ce n'est pas très, on pourrait avoir magasiné, ça verrait entre 140 et 220 $ à peu près, un thermomètre sans contact. Est-ce que c'est bon ou pas? Bien, écoutez, à ça, ce n'est pas recommandé par la santé publique ni par la CNESST à cause de l'efficacité, c'est peu fiable. En plus, il y a des personnes qui ont la COVID qui n'ont pas de symptômes de fièvre. Il y a des personnes qui, si vous prenez la température à l'extérieur, avant que le conducteur embarque dans son autobus, ça peut fausser des résultats et il y a des marges erreurs sur ces instruments-là. Donc, ce n'est pas recommandé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Je me dis, bon, ça peut être un petit indicateur qui a un problème ou pas, mais ce n'est pas sûr à 100 %, donc pas nécessairement fiable. Alors, thermomètre, vous pouvez en avoir un. Et n'oubliez pas que le thermomètre sans contact pour les avoir magasinés il faut quand même être à deux pouces du front de la personne. Oubliez deux mètres. Oui, ce n'est pas deux mètres, c'est deux pouces. Donc, il faut vraiment l'approcher. Si vous approchez à l'instrument à deux pouces, votre bras est là, vous êtes, mettons, à un pied, un pied de mi, deux pieds de la personne, il faut que les deux portent un masque à ce moment-là parce que là, vous êtes dans une zone vraiment dangereuse. Il y a une question pour le transport analysé. Devrait-on demander au client de mettre les valises? Oui, OK, pour les valises. On était pour revenir là-dessus, mais je peux répondre tout de suite. Écoutez, il n'y a rien de recommandé dans la santé publique ou à l'Union SPQ par rapport à ça, mais moi, je vous dirais, je pense que ce qui est mieux, c'est que les passagers laissent leur bagage sur le trottoir ou dans le stationnement près de l'autobus. Et après ça, de demander au chauffeur d'enfiler des gants après s'être lavé les mains et le chauffeur ou quelqu'un d'autre qui est dans l'entreprise si vous êtes là au point de départ, mettre les bagages dans la soute à bagages. Après ça, enlève les gants, se nettoie les mains avec le gel et ainsi de suite. C'est un choix. Il n'y a pas de recommandation mais moi, je dirais plus avant que le fait que le chauffeur les met lui-même. Si tout le monde touche à sa valise et après ça, le chauffeur le manipule, il y a peut-être plus de risques. Donc, moi, je dirais avec les gants. Mais c'est une opinion, ce n'est pas scientifique ce que je vous dis. Je pense que c'est ça. Les gens de mon équipe, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la même chose? Moi, je pense que oui. Ça devrait être comme ça. OK. Il y a une question. Si on inclut dans notre politique l'obligation au conducteur de divulguer l'état de santé, est-ce que je serais exclue de la demander quotidiennement? Oui, moi, je pensais ça. Je pensais que dans notre politique, celle que je dois mettre à jour déjà, on disait vous devez déclarer absolument si vous avez des symptômes. Je pensais que cet engagement-là à déclarer nos symptômes serait suffisant pour ne pas faire remplir un document chaque jour. et après vérification avec la commission la semaine dernière, non, c'est quotidiennement. Donc, c'est la responsabilité de l'employeur. Oui. Et là, la personne dit… Oui, excusez-moi. Non, ce que j'allais dire, c'est l'employeur qui doit s'assurer que son travailleur n'a pas des symptômes. Donc, si le travailleur, comme c'est marqué, vous dites, c'est des travailleurs qui ont l'obligation de divulguer, ça ne vous enlève pas l'obligation de vérifier son état de santé. Dans ce cas-là. Oui, la personne rajoute, M. Martin rajoute, je pense aux conducteurs qui gardent leur véhicule à leur domicile, l'employeur n'est pas là. Bien, quand j'ai eu à chercher ça la semaine dernière, c'était pour l'industrie du camionnage où les camionneurs partent avec leur véhicule puis ils reviennent peut-être 3-4 jours après. C'est la même chose. Je pense que vous devez avoir peut-être un système électronique de courriel que la personne confirme qu'elle n'est pas atteinte. Mais, en tout cas, dans l'état actuel, des réponses que j'ai eues de la commission, j'irais de ce sens-là. Il y a une autre question. S'il faut confiner pendant 14 jours, est-ce qu'il y a des symptômes? On s'attend, on s'entend qu'il y a des jours, ça, c'est évidemment le problème. On s'entend qu'il y a des jours, on va être dans l'impossible de réaliser nos circuits. Tout un casse-tête, je sais. Je n'ai pas de réponse facile à cette préoccupation-là. Je sais que vous l'avez. mais, à quelque part, le meilleur moyen de prévenir la COVID, c'est d'exclure les gens qui ont des symptômes. Si, bon, quelqu'un me disait, moi, je fais de l'asthme, j'ai des symptômes qui peuvent ressembler peut-être à des symptômes de COVID, bien là, allez-y peut-être au cas par cas, mais je vous dirais, allez-y avec un principe de précaution de façon générale. Vous ne voulez pas risquer que quelqu'un contamine les autres travailleurs de votre organisation et peut-être les passagers aussi. Et oui, ça va être tout un casse-tête, j'en conviens. Je n'ai malheureusement pas de solution à vous apporter par rapport à ça. C'est ce qu'on vit dans le moment dans les hôpitaux aussi. C'est ce que bien des secteurs vivent. Mais en faisant ça, en respectant ça, surtout si vous êtes dans une région où il y a peu de cas, vous évitez peut-être de contaminer vos autres chauffeurs qui deviendraient un problème encore pire éventuellement. On regarde ça d'un côté santé-sécurité pur et dur. On ne peut pas être contre la vertu. Oui, on convient que ça peut devenir un casse-tête si tous vos chauffeurs sont tous contaminés ou une partie est contaminée, mais l'objectif fondamental de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler de santé-sécurité. Et nous, on pense fondamentalement que si vous mettez en place des directives, des moyens de communication, vous faites diligence raisonnable, vous faites ce que vous avez à faire, bien, vous allez éviter d'être obligé de confiner des gens durant 14 jours. Oui. Donc, on ne peut pas dire d'autre chose. Effectivement, mais j'admets que c'est tout un casse-tête. Je ne peux pas vous blâmer de penser ça. s'il y avait une deuxième vague, si vous avez fait une bonne planification, un bon plan… Ah, on a perdu les diapos? Oui, c'est moi qui a mal… Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, je vais continuer. Vous touchez un piton, je n'aurais pas dû. C'est carré. Alors, s'il y avait une deuxième vague, si vous avez fait une bonne planification, une bonne politique et des procédures, vous allez être prêt pour une deuxième vague. Tout va être déjà prêt. Puis après ça, continuez d'appliquer les mesures que vous aviez mises en place et puis demeurez toujours vigilants. Je pense que c'est ce que je peux vous recommander de mieux. Bon, donc c'est essentiel si une personne présente des symptômes qu'elle ne se présente pas au travail. Évidemment, si elle a des symptômes et qu'elle va se faire tester et qu'on lui dit « non, ce n'est pas la COVID », elle ne sera pas obligée de partir pendant 14 jours. Elle va peut-être revenir au bout de deux jours. Ça va résoudre un petit peu votre problème de manque de main-d'oeuvre. mais on ne peut pas prendre de chance dans l'état actuel des connaissances. Donc, préparez-vous dès maintenant. Oui, oui, en lien avec ce que tu viens de dire, si la personne présente certains symptômes et qu'on refuse de la tester parce que, selon le médecin traitant qui la voit, il n'y a pas assez de symptômes pour se faire tester. est-ce qu'on considère ça aussi comme des symptômes normaux qui nécessitent, par exemple, un arrêt de 24-48 heures puis un retour après? Moi, je dirais, si j'avais une consultation médicale et le médecin qui envoie d'autres disait « non, 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 c'est des symptômes qui sont plus des symptômes d'allergie saisonnière, par exemple, parce qu'il y a des écoulements nasaux et tout ça, donc ce n'est pas des symptômes de COVID et que vous avez un avis médical, oui, moi, je serais confortable à ce moment-là. Peut-être un bon moyen, par contre, ce serait toujours demander à cette personne-là de porter un masque de procédure pour limiter la propagation du virus si jamais le médecin s'était trompé. Parce que c'est clair que s'il y a des passagers puis le chauffeur en avant il se met à tousser puis il se met à couler du nez, les passagers n'aimeront pas ça, c'est clair. Oui, aussi. Puis un masque dans ce cas-là, ça peut aider. Oubliez pas aussi que justement, Guy Soulal, la question des passagers, c'est vrai aussi pour vos passagers au point de vente des billets, c'est du novisé, de l'interurbain ou du urbain. Les passagers devraient être informés par peut-être un affichage à l'achat des billets que s'ils présentent des symptômes de ne pas utiliser le transport en commun. Vous pouvez afficher ça aussi dans les autobus, communiquer cette information-là aux commissions scolaires qui devraient communiquer aux parents que si les enfants ont des symptômes. Là, on parle de fièvre. La fièvre, si quelqu'un fait de la fièvre, automatiquement, moi, je l'excluerais du transport ou du travail. Donc, il est important pour vous de développer des règles très, très claires à cet effet-là pour les présenter à tous. J'ai une question. J'ai une politique interne d'auto-évaluation dit que l'employé ne doit pas se ressentir. Oui, c'est ce que j'avais. C'est ce qu'on avait nous autres aussi. Il n'a pas se présenter s'il y avait des symptômes puisque ce que la CSST a mis à jour cette semaine, c'est qu'il faut questionner chaque jour. Je suis d'accord avec vous. Je suis la première à dire que c'était bien trop lourd, mais bon. Dans l'état, jusqu'à la preuve du contraire, comme je vous dis, c'était un document. Moi, c'est une réponse que j'ai obtenue. le document a été corrigé dimanche par rapport à ça. J'ai mis une note très, très importante. Si vous avez un travailleur qui a des symptômes, vous devez l'obliger à rester à la maison. Ce n'est pas son choix. C'est vraiment votre devoir et vous devez l'obliger à demeurer à la maison s'il y a des symptômes. Comme je vous dis, après ça, nuancé, s'il y a des symptômes qui sont prouvés que ce n'est pas relié à la COVID, il pourra revenir. Si vous ne voulez pas introduire quelqu'un qui a la COVID, ça va être pire pour tout votre monde. N'oubliez pas l'impact du stress et de l'anxiété actuellement sur la situation qui est vécue. Les gens ont peur d'être atteints. Ils ont peur pour leurs enfants, ils peuvent avoir peur pour leurs parents qui sont en résidence, ils peuvent avoir peur pour leurs proches. Tout le monde a vécu… C'est moins pire, mais dans les premiers temps, on a vécu beaucoup de stress et d'anxiété. J'ai l'impression qu'on s'est habitués. L'être humain s'habitue à tout. C'est un mécanisme de survie. Il y en a qui peuvent présenter encore des niveaux de stress importants. Ça peut devenir une source de distraction, particulièrement si vous avez des conducteurs qui pensent à ça, qui ont un enfant qui a peut-être malheur ou que leur conjoint qui travaille à l'hôpital comme préposé aux bénéficiaires pourrait avoir la COVID. Ça peut devenir une source de distraction et ça a un impact sur la sécurité, surtout quand on conduit à un véhicule lourd. Donc, il est important pour vous d'écouter, de rassurer, d'informer votre personnel. Donnez-leur l'information claire et concise et validée. On est bombardé de toutes sortes de fausses informations. Donnez-leur l'information juste de ce qui se passe chez vous et invitez-les à se diriger vers le programme d'aide aux employés si vous en avez un. Il y a la CNSST aussi a mis en ligne différents outils pour aider les travailleurs. Le ministère de la Santé aussi a mis en place des vidéos, des outils pour informer les travailleurs pour élever le stress. Nous, on a une fiche sur notre site internet aussi, donc je n'ai pas pour partager ces outils-là s'il y avait des problèmes. Les questions de la CNSST. Je fais référence depuis tantôt au questionnaire que la CNSST met sur son site. Alors, il y a 100 quelques questions-réponses, non, 99 questions-réponses qui sont reliées à la sécurité, la santé-sécurité, mais qui peuvent être reliées aux normes du travail également ou à l'équité salariale. La CNSST regroupe les trois maintenant, mais la majorité des questions portent sur la santé-sécurité. Je vous en ai sorti quelques-unes. Les réponses que j'ai mis étaient là avant le 7 mai, donc on variait un petit peu. Quand ça a varié, je vais vous mettre les nuances pour l'avoir revu aujourd'hui. Alors, indemnisation des travailleurs. Est-ce qu'un travailleur atteint de la COVID qui aurait été infecté au cours de son emploi pourrait être indemnisé par la CNSST? La réponse claire, c'est oui. Mais, là, il y a une nuance. Le travailleur doit consulter un médecin ou une infirmière qui posera le diagnostic et qui va compléter, le travailleur va être invité à compléter sa réclamation, son ADR, il va informer son employeur. La nuance, quand on a mis ça dans le document, c'est pas si longtemps que ça, c'était comme il y a deux, trois semaines, ça disait, la CNSST disait le travailleur devra démontrer qu'il a été en contact avec le virus par le fait ou à l'occasion de son travail et le lien doit être montré de façon prépondérante, de façon claire. Ce qu'ils ont mis depuis le 7 mai, ils ont nuancé un peu, alors je vais vous donner la nuance. les travailleurs qui sont dans des secteurs à haut risque, par exemple, dans le réseau de la santé, la procédure de réclamation est facilitée. Il n'y a pas besoin d'aller avec une prépondérance de preuves qu'il a contacté au travail. Alors, j'essaie de penser à des cas de figure. Vous avez un travailleur chez vous qui a la COVID puis qui fait une réclamation, travailleur A. Dans votre entreprise, vous avez des politiques, vous avez des mesures, vous avez fourni de l'équipement de protection individuelle, il n'a peu de contact avec la clientèle, il y a une barrière physique. Bon, sa COVID, il peut l'avoir attrapé partout ailleurs, mais pas nécessairement au travail. Donc, ça va être difficile pour lui de faire la preuve à ce moment-là. Autre cas, le travailleur B se présente, il a la COVID puis il fait une réclamation. là, dans l'information qui est cumulée par la commission, vous apprenne que vous ne fournissez pas d'équipement de protection individuelle, qu'il est en contact de très près avec des élèves, que des élèves dans l'autobus ont été déclarés avoir le COVID que vous avez appris par la suite, que d'autres travailleurs dans le milieu de travail l'ont attrapé aussi. Dans une situation comme ça, probablement que la réclamation sera acceptée. donc la commission va tenir compte des particularités inhérentes à chaque demande puis ça dépend de vos mesures que vous avez mises en place qui va déterminer si oui ou non l'attraper. Si la personne a attrapé la COVID par son conjoint, ce n'est pas indemnisable par la CNESST. Il y a une question-réponse à cet effet-là qui est très claire. J'ai vu passer une question. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je vais aller la chercher parce que je n'ai pas eu de temps. Si on oblige un employé à rester à la maison en présence de symptômes et en obligation de compenser l'employé en question. Oui. Ça, c'est une autre question à un million parce que vous avez effectivement une banque de congés de maladie. Il y a aussi des normes du travail qui donnent deux jours qu'on peut utiliser pour s'occuper de nos enfants ou de nos proches si on est malade. C'est deux jours payés. Ça, c'est depuis un an à peu près qu'on a ça dans les normes du travail. Il n'y aurait pas nécessairement de congés de maladie. C'est à vous de voir avec vos politiques. Peut-être qu'effectivement les congés de maladie annoncés par le gouvernement fédéral viendraient... On a beaucoup de messages qui viennent des gouvernements parfois, surtout du fédéral mais on n'a pas nécessairement l'explication qui viennent expliquer comment l'utiliser. Ça prend quelques jours. Ça, c'en est un exemple. On ne sait pas vraiment ce qu'il va se passer avec ça. Donc, oui, ça se pourrait qu'il ne soit pas sur votre congé. Par contre, les assurances groupes... Puis nous, on est assurés avec le groupe de la fédération aussi qu'on a vérifié. Les assurances groupes indemnisent les travailleurs qui sont atteints de COVID. Donc, si la personne doit être absente, c'est indemnisé et peut aller sur les assurances salaires à ce moment-là. J'espère que ça répond à la question. Donc, si je reviens, oui, un travailleur pourrait être compensé, indemnisé par la CNSSC. Question suivante, fermeture d'un lieu de travail, est-ce que la CNSSC peut fermer un lieu de travail en raison des risques liés à la COVID? Oui. La réponse simple, c'est oui. L'employeur qui ne prendrait pas en charge le risque biologique comme n'importe quel risque qui ne respecterait pas les directives émises par le gouvernement, l'inspecteur pourrait émettre des avis de correction visant à ce que l'employeur identifie, contrôle et élimine ce risque biologique. Oui, il y a un risque. Je vous ai mis la référence en bas et je vous ai remis les références à la fin. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour aller dans ce document-là. C'est quand même très, très, très informatif. Question suivante. J'ai perdu ma souris. T'as perdu sa souris? Ah non, le trouvez. OK. Est-ce que l'employeur, lorsqu'un travailleur a été contaminé par la COVID, doit nécessairement désinfecter les lieux de travail? C'est la question posée telle qu'elle par la CNSST. Oui, vous devez nettoyer les lieux de travail. On en a parlé tantôt. Donc, vous prenez les produits de nettoyage habituel. N'oubliez pas, si la surface est sale, il faut la laver avant avec d'eau et savon puis après ça, la décontaminer avec un produit plus fort de désinfection. Je vais à la question suivante. L'employé de 70 ans, bon, je l'ai mis parce que c'est une question qui a été posée justement dans votre milieu, mais qui a été reprise par la CNSST dans son document aussi. Donc, l'employé de 70 ans peut-il refuser de travailler plus de 70 ans? On sait que les gens de plus de 70 ans ont été un petit peu ostracisés. C'est une population plus à risque. Par contre, il est clairement dit dans le document de la CNSST, il n'est pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler. Donc, raison plus la personne de 60 ans. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, comme employeur, vous devez prendre toutes les mesures pour protéger sa santé, sa sécurité. Donc, l'employeur qui est d'avis que la présence de cette personne est nécessaire doit s'assurer de se mettre en place les consignes de santé publique. Donc, si vous respectez le 2 mètres, les équipements de protection, tout ça, vous êtes correct. Le travailleur doit aussi prendre les mesures pour protéger sa santé. Donc, il doit se protéger lui aussi, mais il pourrait exercer un droit de refus s'il n'y a pas en place les mesures pour le protéger. Le fait qu'un travailleur invoque une condition personnelle à elle seule ne justifie pas un droit de refus. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un cas plus faible, un problème pulmonaire. Si l'employeur a mis en place toutes les mesures pour me protéger, ce n'est pas une raison pour invoquer un droit de refus. Il faut que le risque soit vraiment un risque relié au travail. Autre situation qu'il y a eu, les plaintes. Un employé peut déposer une plainte pour signaler une situation dangereuse à la commission de santé et sécurité. l'inspecteur va évaluer le risque à ce moment-là de prendre les mesures nécessaires. On a eu le cas dans les autobus scolaires où il y a eu une plainte parce qu'il n'y avait pas une barrière physique et le directeur des inspecteurs, la personne en charge de tout qui était inspecteur au Québec nous a dit qu'on doit mettre une barrière physique où? Le où est important. S'il n'y a pas de barrière physique, le travailleur doit avoir un masque de procédure et une protection oculaire et on doit condamner les premiers bancs pour respecter le 2 m. Et s'il y a ça, masque de procédure, protection oculaire et distanciation de 2 m derrière le chauffeur, il n'y a pas de problème, la plainte va être refusée. Donc, sachez, ça, c'était un cas réel que vous avez eu de votre côté. Et je pense qu'il y a une question dans le chat, qu'il y a une question. Attendez, c'est toute une habitude de lire en même temps. Je crois que la CSST doit réviser les documents qui font référence aux barrières physiques. Dans notre cas, nous avons au moins deux filiales sous vérification d'un inspecteur à la CSST. Ils ont essayé d'installer une barrière. OK. Ça, si vous avez ce cas-là, vous pouvez toujours me contacter parce que j'ai parlé, comme je vous dis, au niveau de la CSST, avant, il y avait des directions régionales, mais il y avait un directeur dans chaque direction régionale. Et ça créait beaucoup de confusion parce que les directeurs régionaux n'appliquaient pas les consignes pour les inspecteurs de la même façon. Depuis janvier, il y a deux personnes en charge de tous les inspecteurs au Québec, de tous les inspecteurs. Une qui s'occupe de Montréal et de la Couronne de Montréal et une qui s'occupe du reste du Québec. Moi, j'ai parlé à celui qui s'occupe de Montréal et de la Couronne, mais les deux s'entendent. J'ai parlé aux spécialistes aussi qui réfèrent là-dedans. Si vous avez un cas comme ça où l'inspecteur vous dit que ça prend absolument une barrière physique, d'appeler au numéro général de la CSST et demander à parler aux chefs d'équipe des inspecteurs de cette région-là. Les chefs d'équipe ont tous été rencontrés en Zoom ou en téléconférence pour leur expliquer les consignes et de vrai, ce que je vous ai dit dans la diapo, ça vient vraiment de l'information d'un cadre supérieur de la CSST. C'est barrière physique ou masque de procédure et protection oculaire et distance de 2 mètres derrière le banc. Si ça ne marche pas avec le chef d'équipe, appelez-moi et je vais transférer l'information au chef des inspecteurs qui va faire un suivi. Vous pouvez appeler Valérie aussi, je peux donner les coordonnées à Valérie sans problème, mais c'est vraiment ce qu'on nous a dit clairement. Les barrières, puis la personne ajoute, les barrières, si les assureurs ne couvrent pas vos barrières, si vous ne pouvez pas les mettre, mettez masque de procédure et protection oculaire puis vous répondez aux exigences de la CSST à ce moment-là. J'espère que ça répond à votre question, mais oui, ça se peut que vous ayez ce cas-là puis oui, dans certaines régions, les syndicats ont fait beaucoup de pression, on a vu, mais la réponse officielle, elle n'a pas changé jusqu'à présent. Il y a une autre question. Oui? Il y a une autre question. Nos assureurs ne couvrent pas un cas d'accident ni la SAC, ni la SAC. à ce moment-là, ne mettez pas de barrières. Je pense que Valérie, tu pourrais rajouter des choses là-dessus? En fait, c'est simplement pour dire que ce n'est pas interdit de mettre des barrières. Cependant, sous réserve de, un, les installer conformément aux règles et normes établies par la SAC, donc auprès de quelqu'un qui est capable de le certifier parce que ce ne sera pas la SAC qui va le faire et sous réserve également de vérifier auprès de vos assureurs s'ils vous assurent en cas d'accident s'il y a une altération qui a été faite au véhicule par l'ajout d'une barrière ou d'une cloison. Donc ça, ce sont deux obligations que vous avez puis même, j'irais même jusqu'à dire vérifier auprès de votre fabricant parce que ce ne sont pas tous les fabricants qui également vont certifier la conformité du véhicule suivant l'ajout d'une cloison. Donc vous avez trois vérifications à faire avant de faire un ajout d'une cloison solide. Si c'est seulement une installation un peu... Une cloison souple, oui. Ça, c'est moins exigeant au niveau des vérifications. Mais ce n'est pas interdit sous réserve de vérifier ces trois... De franchir ces trois étapes-là. Ce qui n'est pas chose faite à ce jour. Et je vous invite aussi... Vous voyez dans le moment les sites à consulter. Il y a un site de l'IRSST COVID-19 où il y a un document qui a été publié sur les mesures à mettre en place justement dans le transport collectif. Et dans ce document-là, on donne les forces et faiblesses de chacune des mesures. La barrière, c'est une des mesures qui, en termes de sécurité, a beaucoup de force. Mais ils ajoutent... Tu vois, je cherchais, je l'ai mêlé dans ma épile, Il y a un document de la SAC qui existe également concernant les barrières. Exact. Dans le document de la CNESST, on dit qu'on donne les forces et inconvénients à chacune des protections, donc les barrières. Mais c'est dit aussi, puis on spécifie que dans le transport scolaire, ça peut être difficile d'installer une barrière, qu'à ce moment-là, et c'est un document officiel validé aussi, que le masque de procédure et la protection oculaire sont acceptables. Force et faiblesse, toujours. Mais en dernier recours, c'est acceptable. Alors, on va avoir une subvention pour les barrières. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Malheureusement, ça sort de mes compétences. Je ne sais pas si Valérie peut-être pas l'information. Ici, ça devient exigé par le ministère de l'Éducation en septembre prochain, ce qui n'est pas chose dite et pas chose faite non plus. Possiblement qu'il y aura des subventions ou des aides financières à cet égard-là. Mais jusqu'à présent et jusqu'à ce jour, il n'y a rien de tel d'avancée. Puis, il n'y a pas de subvention ou d'aide financière pour l'installation puisque ce n'est pas obligatoire. Je vois qu'on a eu beaucoup de questions. C'est bien. Quel nombre de personnes maximum peuvent embarquer dans le véhicule? Par exemple, une autobrère de 56 passagers, un minimum de 21 passagers. C'est une bonne question. On en a discuté récemment avec les gens de l'accélération. Écoutez, en termes de santé-sécurité, vous devez protéger votre conducteur. Ça, c'est une chose. Je réponds santé-sécurité. Donc, on protège le conducteur. Le conducteur, il ne faut pas qu'il soit, il faut qu'il y ait une délimitation derrière lui pour ne pas que les gens soient plus de 2 mètres, à moins de 2 mètres de lui. Pour les passagers, là, c'est une autre histoire. À Montréal, dans le transport en commun, on ne limite pas jusqu'à Nouvelle-Ordre dans le métro le nombre de personnes qui accèdent au métro ou dans les autobus. On recommande, par contre, que les gens portent un couvre-visage. Le couvre-visage, on s'entend que c'est pour protéger les autres. Ça ne nous protège pas tant que ça. Nous, il y a des qualités de couvre-visage, puis il y a des documents de l'IRSSC qui évaluent la qualité des différents couvre-visages, les tissus. Donc, vous pouvez peut-être exiger des passagers dans vos autobus qu'ils portent couvre-visage ou masque. À ce moment-là, il pourrait y avoir 56 personnes ou peut-être 52 pour laisser des bancs libres derrière le conducteur. Mais là, Valérie, peut-être... Moi, du côté industrie, je suis moins bonne. Juridiquement, à ce jour, c'est toujours le décret qui est... Depuis le début de la pandémie, on aimait que dans les transports en commun, dans la mesure du possible, on doit respecter une distanciation de 2 m. Dans le transport urbain, pourquoi c'est plus souple? C'est parce que, un, les gens rentrent et sortent de manière rapide, de longue distance de transport. Et deuxièmement, on ne peut pas pas qui va rentrer et qui va sortir du véhicule et à quel moment ça se fera. Tandis que, dans le transport scolaire, puis là, ça, c'est à ce jour-là. C'est dans le transport de l'interrouvement qui n'est pas encore repris mais qui reprendra éventuellement. On est en mesure d'établir qui va rentrer dans le véhicule et qui s'assoit où, puis même de décider. Puis, à ce jour, c'est encore le décret qui s'applique et donc la distanciation de 2 mètres doit être respectée dans la mesure du possible. Donc, est-ce qu'on peut écarter cette mesure de distanciation-là par le port d'un masque? Juridiquement, je ne peux pas vous dire oui. Il y a encore un risque d'infraction. OK. À cause des mesures en place. Non, je comprends. si je peux me permettre, nous, dans le plan sanitaire qu'on a déposé hier au CQRHT, c'est sûr que, bon, on a mis toutes les possibilités, mais s'il y a des cloisons individuelles, si, mais on n'a pas déterminé un nombre de personnes parce que, bon, si la, 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 parce qu'il y a plein de scies qui s'accumulent, là, si, exemple, là, on tombe à un mètre. Ce qu'on vient de déterminer aujourd'hui ne tient plus de main. Donc, nous, on dit, nous, dans le fond, on a été aussi aussi vagues que le décret peut l'être dans la mesure du possible, mais le nombre de personnes va être déterminé selon les conditions qui vont être applicables en ce moment-là. On ne se commet pas sur le nombre de personnes. Si, en fin juin, le transport par autobus recommence puis qu'on est rendu à un mètre, bien, là, il va y avoir une distanciation, mais avec des bans peut-être à plus courte à la moitié de la capacité. C'est pour ça qu'on ne se commet pas sur le nombre de personnes. Ça va être vraiment au cas par cas. Puis pour ceux qui font d'unalyse puis avec les négociations avec les agences, bien, tout dépendant de la grosseur du groupe, c'est sûr que c'est le 2 mètre qui prévaut en ce moment. Mais s'il y a des mesures compensatrices comme les parois ou des trucs comme ça, bien, ça sera à voir avec tout ça qu'on le traite. C'est la santé publique. qui va nous le dire. Voilà. Voilà. Merci pour ces précisions-là. Puis il y avait justement une autre question qui est du personnel enseignant à bord d'un autobus. Est-ce qu'il nous semble limité à 12 enseignants dans un autobus de 48 classes? Bien, là, c'est les règles que vous venez de dénoncer, le 2 mètre. Alors, oui, ça bouge beaucoup et peut-être que si on dit que les élèves en septembre n'ont pas besoin d'être à 2 mètres l'un de l'autre ou même à 1 mètre et qu'ils peuvent se rapprocher, bien, là, peut-être pendant le scolaire, ça va être vrai aussi. Mais pensez que du côté sécurité de votre personnel, là, les règles ne seront pas les mêmes nécessairement que pour les enfants. Et c'est surtout à eux qu'on pense. Oui, bien, là, nous, c'est plus de ce côté-là qu'on a de l'expertise. Vous avez mis quelques références. Peut-être que Guy peut nous amener juste un... Bien, on peut répondre à d'autres questions si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir qu'on demeure en ligne. Mais on va vous montrer... On a des... Il y a plein de sites qui ont beaucoup, beaucoup d'informations. Comme je vous l'ai dit, CNESST, l'INSPQ a fait beaucoup de choses sur le transport. L'IRST, le document dont je vous ai parlé. Et nous, on a un dossier spécial COVID sur notre site Internet qui... On a une série de fiches. Est-ce que vous voyez, oui? Oui, oui, oui. Si tu descends, vous voyez les fiches, les essentiels. On en a sur le transport d'autobus. Ça, c'est un sub-scolaire. On en a pour les autres autobus. On en a pour le lavage des autobus, dans les garages. On en a dans différentes... Donc, vous avez ces fiches-là qui sont disponibles que vous pouvez télécharger. Nous, nous ne sommes pas un service essentiel non plus. Donc, dans le moment, comme je vous disais, on ne va pas en entreprise donner des cours. En tout cas, jusqu'à la vie, contraire de la santé publique, les regroupements dans une salle ne sont pas permis. Alors, ce qu'on a fait, on continue à vous donner des cours, si vous voulez. Presque tous nos cours, les cours que vous avez généralement besoin au niveau de l'industrie du transport de personnes sont tous accessibles, sont en ligne. On les a modifiés un peu pour les adapter. Comme on est en période de COVID, qu'on est en ligne, qu'on n'a pas de matériel, qu'on ne se déplace pas, tous nos cours sont gratuits. Donc, vous communiquez avec nous, puis vous dites, j'ai besoin d'un cours SIMDUT, ça va nous faire plaisir de vous le donner. On va le raccourcir peut-être un petit peu par rapport aux quatre heures habituels pour l'adapter au format. Mais voyez-vous, Guy, Jean-François et Julie qui sont ici avec nous aujourd'hui, en donnent presque quotidiennement dans le moment. On a beaucoup de formations qui se donnent avec la même plateforme. Donc, ne gênez-vous pas pour nous appeler, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez en profiter pour former vos travailleurs sur certains éléments, on est disponible pour vous par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on n'aurait pas répondues, Julie, Jean-François? Moi, j'aurais peut-être une. Les travailleurs qui reviennent de l'étranger, par exemple, sont allés en voyage, est-ce qu'ils sont soumis à la quarantaine? Oui. Les chauffeurs, les conducteurs, conductrices qui vont faire des voyages aux États-Unis qui reviennent, est-ce qu'ils sont soumis à la quarantaine? C'est quoi la nuance un peu entre les deux? Parce que là, voyager de façon personnelle, je pense que ces temps-ci, ce n'est pas trop permis. Mais il y a quand même des gens qui traversent la frontière. Je vous ferai un lien avec l'industrie du camionnage dans le moment qu'ils traversent la frontière parce qu'ils sont des services essentiels. Ils ont eu... Parce que normalement, il faut se mettre en quarantaine 14 jours, même avec les mesures que le gouvernement fédéral a annoncées cette semaine d'ouvrir un petit peu les frontières pour des gens qui ont de la famille rapprochée. ils leur demandent de se mettre en quarantaine volontaire. Je pense que c'est quand même une bonne mesure. Les chauffeurs de camions n'ont pas à se mettre en quarantaine actuellement parce que sinon, dès qu'ils reviendraient des États-Unis, l'industrie perdrait tous ses chauffeurs. Pour le transport par autobus, je ne pense pas, à moins que je me trompe, vous me confirmerez, Martin ou Valérie, il n'y a pas de transport de touristes, de passagers qui se fait transfrontalier dans le moment. Donc, c'est difficile de répondre aux quarantaines. dans le moment, je pense que c'est une situation qui n'est pas vécue comme dans le camionnage où ils passent parce qu'ils n'ont pas le choix. Le jour où on va pouvoir peut-être parler d'ouvrir les frontières en eau au Québec et là, s'il y a du transport normalisé qui se fait à New York, ça va être à y penser. Je pense que vous devrez réfléchir si vous demandez en quarantaine. Dans le moment, le gouvernement canadien demande aux gens qui reviennent de l'étranger de se mettre en quarantaine volontaire pendant 14 jours. Moi, pour l'instant, c'est ce que je respecterais. Mais ce n'est pas une situation que vous vivez actuellement parce qu'il n'y en a pas de gens qui vont en autobus à l'extérieur. À moins que je me trompe. Si je peux me permettre, il y a des demandes qui sont actuellement faites de la part de l'industrie touristique pour, dans l'éventuelle ouverture des frontières, d'abolir cette quarantaine-là de 14 jours pour faciliter la reprise touristique. Mais ça reste une demande à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas où ça va en venir, mais c'est une demande de l'industrie touristique d'abolir cette quarantaine-là pour faciliter la reprise de l'industrie. Donc, à suivre. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait une autre question dans le chat, Isabelle. Tu pourrais peut-être la lire. Julie, si tu en as vu d'autres aussi qu'on a échappé en chemin. Je ne sais pas si tu as vu la dernière. Si les règles de distanciation pour les enfants, est-ce que la cloison de protection pourrait devenir obligatoire? Écoutez, jusqu'à présent, ni la santé-sécurité, ni l'Institut de santé publique n'ont obligé la cloison. Donc, je ne pense pas que ça pourrait devenir obligatoire. Je pense que ces organismes-là sont conscients des difficultés, parfois, d'installer dans certains véhicules des cloisons ou des enjeux au niveau assurance, au niveau responsabilité, au niveau sécurité. Donc, ça m'étonnerait qu'elle soit plus obligatoire en septembre que maintenant. c'est un moyen de prévention temporaire. Je ne peux pas me tromper. Quand la COVID n'existera plus, il n'y aura pas de raison d'avoir de cloison, selon moi. C'est le bien qu'on se souhaite à tous. Exact. Un jour. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut ouvrir vos micros aussi puis les poser de vive voix. Ça va nous faire plaisir. Il y a déjà des gens qui sont déconnectés, mais ceux qui sont là, si vous avez des questions. Si vous pensez à quelque chose, vous pouvez écrire à ViaPrévention, à Jean-François, à Guy, à Julie, aux conseillers avec qui vous faites affaire habituellement. Ou à la fédération. Ils peuvent les relayer aussi à nous autres. On est en contact avec la fédération s'il y a des choses aussi. Ne gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir. On a appris avec vous. On est partis au mois de mars. On ne connaissait pas plus la COVID que vous. Alors, on apprend. On continue d'apprendre. Et puis, comme je vous dis, ce qui est bon aujourd'hui ne sera peut-être pas tout à fait bon demain. Mais peut-être que ça va tenir encore. Et on espère que vous allez bien vous en sortir. Alors, ça va? Donc, moi, ça fait le tour. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez été très patient. On a débordé un peu. On a pris les questions à mesure, ce qui fait que ça nous a fait déborder. Mais on est bien heureux de vous avoir vu aujourd'hui. Et on espère vous revoir bientôt. En personne. En personne. Bye-bye. Bonne fin de journée. Puis, soyez prudents. Oui. Merci. Merci à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.